Alors la question du jour est, est-ce que vous pensez que vous vous connaissez ? Et je dirais même mieux, est-ce que vous pensez que vous êtes qui vous êtes ? Lorsque vous parlez de vous, vous dites, je ne suis pas bon, je suis timide. Il y a tout un tas d'expressions comme ça que vous avez dans la bouche qui vous décrivent. Cependant, vous vous regardez avec votre propre regard, avec vos émotions, avec votre expérience. Vous avez un avis partial sur vous-même. Vous pourriez vous rendre compte que finalement, les définitions que vous avez de vous, quand vous dites que vous n'êtes pas bon, que vous êtes timide, etc. Tout ça, c'est parce que vous vous le dites, parce que vous vous le répétez, parce que vous vous conditionnez à être comme ça. Alors il peut y avoir tout un tas de choses derrière ça, c'est clair. Mais pour autant, vous pourriez vous rendre compte que du point de vue des gens qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, etc. ils n'ont peut-être pas la même vision que vous de vous. Donc aujourd'hui, peut-être que vous pensez être d'une certaine manière, que vous pensez réagir d'une certaine manière, que vous pensez vous comporter d'une certaine manière dans certains cas, et ce n'est peut-être absolument pas le cas. Donc vous devriez vous rapprocher des personnes qui vous entourent, proches et moins proches, pour voir comment elles vous perçoivent, comment elles vous définissent, quelles sont les qualités qu'elles voient en vous, quels sont les défauts qu'elles voient. Il est important de comprendre que dans cette démarche-là, vous devez être dans un bon état d'esprit, parce que vous allez entendre des choses qui peuvent vous faire plaisir, vous allez entendre des choses qui vont peut-être être blessantes, après tout, votre interlocuteur n'a peut-être pas l'art et la manière de vous dire les choses. Il se pourrait aussi que vous découvriez tout un tas de choses sur vous. Vous pourriez vous apercevoir que vous avez tout un tas de qualités que vous ne pensiez pas avoir, et qui même sont à l'opposé peut-être de la définition que vous aviez de vous-même. Donc vous n'êtes pas qui vous pensez être. Remettez-vous en question, prenez du recul, allez chercher l'information, et redéfinissez-vous tel que vous êtes, et non pas tel que vous vous percevez. Je vous laisse indiquer en commentaire vos réflexions sur le sujet.